Alors on a une petite question de notre chère Claire qui nous dit Avec Paris, étiez-vous vraiment en couple avant l'émission ou vous étiez juste proche ? Je vais répondre même si tu peux répondre Ah non, c'est ton interview Non, on n'était pas en couple, on était juste proche Et puis voilà Et pour être franc, c'est que quand au début j'étais au casting Je lui ai dit et elle était contente pour moi Puis après à un moment donné c'était non Puis après elle on lui a proposé Et moi j'étais contente pour elle Et puis après il s'est avéré que Parce que pour le coup tu ne faisais plus partie du casting Je ne faisais plus partie du casting quand elle a été prise Et puis après on m'a rappelé et du coup on était content pour nous Mais moi je me suis dit pour ma part je voulais quand même vivre mon aventure En sachant qu'elle allait être présente Mais je voulais quand même être focus sur mon aventure Et de faire voilà mon truc Et je pensais vraiment que ce n'était pas mon match Vraiment vraiment Et du coup on n'était pas ensemble Tout ça pour répondre à la question On n'était pas ensemble Voilà Claire Voilà Donc une question de ma très chère Ingrid Que regrettes-tu de ton aventure ? Alors d'un point de vue vraiment global Je ne regrette rien Mais je pense que Ouais Ingrid franchement J'ai vraiment voulu lui dire Pour qu'on se connaissait Ah t'as failli lui dire ? J'étais à deux doigts J'étais à deux doigts Parce qu'en fait on s'était dit qu'on ne devait pas le dire à personne Et le jour où ça s'est su Quelques heures avant J'allais dire à Ingrid Je te jure que notre Enfin ma réaction et sa réaction C'est Je lui disais si tu savais Si tu savais Mais je ne pouvais pas lui dire Le regret c'est peut-être Je pense que Si j'avais parlé à Ingrid Peut-être qu'elle t'aurait parlé On aurait discuté Et puis voilà Elle aurait apaisé les tensions Je pense Mais le seul regret que je vais avoir C'est de ne pas lui en avoir parlé Mais sinon de manière globale Dans l'aventure moi Aucun regret Voilà D'accord Bah écoute Toujours question d'Ingrid Pourquoi t'es-tu rapprochée De tant de filles ? C'était pour le jeu Ou ça fait partie de sa personnalité ? Euh Non c'est pas une question de jeu Je pense que c'est vraiment ma personnalité Je suis quelqu'un qui est très Je suis très charmeur Entre guillemets Mais Mais dépend Enfin voilà Je charme les gens J'adore Tu aimes plaire J'aime plaire J'aime me plaire Et j'aime plaire A un grand nombre de personnes C'est ma personnalité C'est comme ça Mais Non je suis pas venu pour Enfin en gros Je jouais pas avec les filles C'est ça Peut-être que certaines choses Ont sûrement dû être Mal interprétées Mais J'ai joué avec personne Moi je suis pas Franchement je suis vraiment pas quelqu'un Qui vient Pour Pour blesser les gens C'est à dire que même moi Dans ma vie Je veux que personne Vienne me faire chier Pour que j'arrive à A mon truc Donc c'est pas moi Qui vais venir Faire de la merde Créer une embrouille Ou des trucs comme ça Envers d'autres personnes Que ce soit fille ou garçon Mais Non voilà Simplement D'accord Ce qui nous emmène du coup A la question d'Agda Qui elle nous dit Pourquoi avoir joué avec le feu En instaurant un jeu de séduction Avec Caro Sachant que Paris l'aurait su Car elle était Car quoi ? Car elles étaient toutes les deux Amies dans l'aventure Alors Donc comme je l'ai dit au début Donc avec Paris et moi En fait on s'était dit Chacun vit son aventure Donc si Paris Avait rencontré un garçon Et bah Elle rencontre son garçon Et si elle avait Une aventure ou quelque chose Comme ça à faire le garçon Bah il n'y a pas de problème Tu fais ta vie Moi je fais ma vie En fait de mon côté Donc La relation que j'ai eue avec Caro C'était amical Est-ce que je vais dire Peut-être ambigu Oui et non En fait Moi pour moi Elle n'était pas ambigu Moi j'ai été clair avec Caro Après je suis quelqu'un Voilà C'est pas parce que je vais danser avec toi C'est pas parce que je vais rigoler avec toi Dans la piscine Ou des conneries comme ça Que C'est pas jouer avec le feu Et Et encore moins Une provocation de ma part Aux yeux de Paris en fait C'est que Comme moi je venais vivre mon aventure En fait Paris J'avais Assez de recul Pour me dire Bah c'est une candidate Qui elle aussi Viens vivre son aventure Moi je viens vivre la mienne Donc C'est pas Je vais pas m'arrêter de Bah D'être moi même D'accord Moi du coup Je te pose une question Avant d'entrer dans l'aventure C'était quand même Assez ambigu entre nous Oui Donc comment tu peux dire Qu'en gros Chacun est venu vivre son aventure D'accord Mais tu peux pas oublier le fait Que ce soit ambigu Donc que tu te permettes De vouloir plaire à d'autres personnes Alors Dab déjà J'ai pas compris ta question Tu as très bien compris ma question Non Tu as dit que Oui c'était ambigu Mais que En gros Entre nous c'était quand même assez ambigu Comme Claire a demandé Est-ce qu'on était proche Ou est-ce qu'on était en couple Donc forcément Nous n'étions pas en couple C'était quand même très ambigu Vu qu'on était très proche Ouais Voilà Du coup Peut-être plus d'ambiguïté de ton côté Que du mien Parce que moi j'étais déjà Je savais Ce que je voulais Tu vois Donc forcément Comment tu as pu te permettre D'avoir certains rapprochements Même si c'est juste pour vouloir plaire Avec d'autres candidats Sachant que j'étais dans la villa Tu vois Alors bah justement Malgré Alors regarde Je te coupe Je te pose la question d'Ilan Qui revient justement à ça Pourquoi tu ne t'es pas mis en couple Avec Paris dans l'aventure Et pourquoi nous l'avoir caché Alors je l'ai caché Parce que je devais le cacher Et parce que je savais que Peut-être au niveau du jeu Ça pouvait gêner Du coup Une sanction sûrement Ça c'est la raison Pour laquelle je l'ai caché Pourquoi je ne me suis pas mis en couple Je pense que de manière générale Dans l'émission Je ne me serais mis en couple Avec personne Même si je te connaissais Je ne me serais pas mis en couple Je ne suis pas comme ça Je venais vraiment Dans l'optique de Je fais l'émission Je fais le jeu Voilà C'est une télé-réalité Où justement Il y a un gain à gagner Donc moi je suis quelqu'un qui joue Donc j'étais vraiment focus Sur le jeu Et du coup Non Donc c'est même pas contre toi Ni par rapport à toi Ni par rapport aux autres candidats C'est que je ne me serais mis en couple Avec personne en fait D'accord On revient à une petite question Assez sympa Donc question de David C'est mec Ouais Question de David Comment s'appellera ton one man show ? Mon one man show ? Alors à ce qui paraît Tu vas faire un one man show Mon one man show Euh Bah j'ai pas de titre J'en prépare pas un Si oui J'écris des conneries Mais Le Mikey show Je dis ça parce que C'était les premières vidéos Que je faisais Pour rigoler avec mes potes Donc tu faisais des vidéos avant en fait Ouais je faisais des vidéos Ça s'appelait Le Mikey show On peut les retrouver ces vidéos ? Tu ne peux pas les retrouver La vérité Tu ne peux pas les retrouver Ces dossiers ? Putain mais Je les ai classés Archivés maintenant Ils sont archivés Secrets défenses Et tout Ok Franchement pour Parce qu'au final Je n'ai pas honte De ce que j'ai fait Même si ce n'était pas Voilà J'ai fait avec les moyens du bord Quelque chose perfectionniste en fait Grave J'avais appelé ça le Mikey show Et à l'époque j'étais fier Et je Je ne vis pas dans le regret Donc du coup je suis fier De ce que j'ai fait à l'époque Donc le Mikey show Pour la nostalgie D'accord Ok très bien Le Mikey show Question d'Olivier Je pense que vous allez vous comprendre Là tous les deux Est-ce que tu as accès A ton ordinateur Ou ton téléphone là ? Oui D'accord Fais gaffe Je te dis oui Mais oui J'ai oui Mon téléphone est là Ok ça marche Donc Olivier qui nous dit Montre nous la photo de toi Petit avec la coiffure de Ronaldo Oh l'enfoiré Oh merde Non je ne l'ai pas sur mon téléphone Mais je l'ai Je vous le montre Deux secondes Attention suspense Je m'affiche Voilà j'ai la photo Je m'affiche Mais au final Bah non c'est moi Et je tiens à préciser une chose Cette vidéo Cette photo là Je l'ai faite bien avant Que Ronaldo ait cette coupe de cheveux Je vous dis pourquoi C'est parce que depuis tout petit J'ai un tic de me toucher les cheveux Comme ça Et à chaque fois que mon père Me coupait les cheveux Bah j'étais triste Et je faisais vraiment la gueule Et donc du coup Bah j'avais rien pour me toucher les cheveux Donc j'étais pas bien Et du coup Bah ça donne des photos Comme ça Et je suis avec mon petit frère Et qui lui d'ailleurs C'est un ange Je ne sais pas si on voit bien Alors montre bien Voilà Et c'est la photo qu'il y a Rapproche-toi un petit peu peut-être Au-dessus de mon lit Non non comme ça C'est là Au-dessus de mon lit Voilà C'est celle-ci Et je la kiffe C'est la photo Parce qu'il y a tout ce que j'aime Il y a mon petit frère Il y a mon petit frère J'ai une question de Stel Qui nous dit Si tu devais choisir Une fille de la villa Pour partager ta vie Laquelle aurais-tu choisi ? Pour partager une vie ? Agda Pourquoi Agda ? Parce que c'est une bombe à latine On parle portugais Elle est grave mignonne Son accent est très charmant Et je peux pas dire Parce qu'elle est mature Mais toutes les filles étaient matures Dans l'émission Et voilà c'est tout Juste pour le physique et la langue Le fait de parler la même langue Après tu sais J'ai pas plus développé que ça Avec Agda Parce que comme elle parlait Avec Tom et tout Moi je suis pas quelqu'un Qui vient s'immiscer Entre les couples Ou quoi que ce soit C'est à dire que Quand les gens étaient en couple Je leur laissais vivre Leur vie de couple Mais je dis ça comme ça C'est imprégnant C'est sorti Donc j'ai une question D'Ingrid encore Qui nous dit Quelles sont tes candidates préférées Mes candidates préférées ? Candidat et candidate Ah ok Pas toi Ouais super Tu m'en avais Tu m'en avais Là c'est bon genre C'est pas la même chose Des vertes et des pas mûres Non je rigole Ingrid Ingrid Mais je vais dire Beaucoup de prénoms Je pense à Ingrid Sarah Marion Bah oui Toi aussi Je te mets dedans quand même Bah toi aussi Ok t'es là Je te mets dedans Olivier Je pense à David Je pense à Quentin Je pense à Yamina Qui était là Bah Tom On se tapait Tom on parlait bien Johan Mais je vais dire tout le monde Après Non c'est ça Est-ce que tu t'entendrais pas Avec tout le monde ? En fait Je m'entendais bien avec tout le monde Je vais plutôt te dire Avec qui je m'entendais C'est pas que je m'entendais Moins bien Si c'était ça Je pense que c'est ça Tu veux dire avec qui tu ne t'entends pas Mais avec qui tu t'entends moins bien Voilà moins bien D'accord Iris J'ai pas pu discuter avec elle Estelle non plus Estelle non plus Agda non plus Et puis voilà Et puis Caro C'est parce qu'on On s'est pas compris Je pense que j'allais dire ça Comme ça Voilà Mais sinon le reste Je m'entendais Donc ça on est d'accord C'était au sein de l'aventure Au sein de l'aventure Parce que maintenant On a quitté l'aventure Est-ce que justement T'as toujours les mêmes candidats préférés Ou ça a changé ? Alors ça a changé Mais c'est pas C'est pas de la faute Ni de moins ni de deux C'est juste que voilà La distance fait que La distance Et le fait que Voilà Tu reprends une vie Tu travailles Enfin pour certains Moi je travaille Voilà Donc Oui Tous ces gens là Je reprends pas tout Je reparle pas à tout le monde J'essaie de garder contact Mais je parle pas à tout le monde J'ai une nouvelle question de Claire Qui elle te demande Comment est-ce que tu as vécu le fait D'être parti Si tôt de l'aventure De l'émission Comment je l'ai vécu ? Alors Je l'ai Je l'ai mal vécu JeENS Je l'ai mal vécu Je t'ai mal vécu Je t'ai mal vécu Je t'ai mal vécu Sous-titrage FR ?